C'est une espèce d'attitude très détachée. Vous voyez, c'est pas coincé, il faut traiter, si on a la possibilité d'acheter du luxe, du proxy, ça ne coûtait pas cher. Qu'est-ce qu'il y a encore ? D'accord. Oui, mais dès qu'on touche, ça tombe. Il y a la poudre. Je répare les bêtises d'Emmanuel. C'est encore sur la tête, pas dans le nez, sur la tête. Mes cheveux ne sont pas d'une jolie couleur, ils sont grisouilles. Ça fait un peu que de vache sale. C'est pour ça que je mets sous cette poudre. Ce n'est que du shampoing sec que je brosse le soir. On ne sait pas si c'est en 38, il y a des tiges, là. Ça peut être entre 33 et 35, on ne sait pas exactement. Il y a une histoire, là. C'est pour ça que j'admire tous les gens qui se disent des grands journalistes qui n'ont jamais trouvé la vérité. Ça m'amuse à la folie. Vous ne la direz jamais ? Il y a des choses que je ne sais pas moi-même. C'est plus compliqué que ça. Les archives avaient brûlé en Allemagne à ce moment-là, c'est ça ? On peut les faire brûler aussi. C'est ma mère qui a fait ça, donc je ne sais pas. Mais ça vous permet aussi de mépriler les gens parce qu'ils ne sont pas capables de trouver la vérité. C'est très amusant aussi. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en permanence chez le juge Yves Jolie à décliner des états d'identité. C'est très mal élevé, en fin de compte. J'aime tout ce qui est mystère. La réalité, ce n'est pas très marrant. Je ne vais pas être enfant, pas parce que je suis malheureux. Au contraire, parce que je trouvais ça annuleux. Il ne faut pas non plus oublier que j'ai passé mon enfance au fin fond d'une campagne près de la frontière danoise dans le nord de l'Allemagne. Donc j'avais envie de grandes villes, de préférence à l'étranger, où tout était impeccable. Je croyais que tout était impeccable. C'est tout. Je n'avais qu'un désir. Comment sortir d'ici au plus vite ? Comment voulait que j'imagine au fin fond de ma campagne nordique des splendeurs pareils ? Parce que sur les tableaux, on ne se rendait pas compte. Les proportions, les dimensions sont différentes. Pour moi, la France, c'est le XVIIe siècle, c'est le grand siècle. Pour moi, c'est vraiment une image idéalisée, grandiose de la France. Je trouvais qu'il y avait une dimension que le quotidien de mon enfance n'avait pas. Moi, je pensais que ça devrait idéalement ressembler à ce genre de choses. Vous voyez, Saint-Simon, il détesté Versailles parce qu'il trouvait qu'il y avait justement trop de vent, trop de soleil, c'était trop exposé. Et l'idée de Versailles, parce qu'en fait, il faut regarder le château, le jardin, c'est dans Ovid, il dit, la renommée a choisi le point le plus haut pour bâtir son palais. En fait, Versailles, c'est ça. Mais c'est quoi cette fascination que vous avez pour l'esprit français ? Vous êtes presque plus français que les Français. Mais pour être plus français que les Français, il faut être étranger. Et moi, je tiens beaucoup à être étranger parce que j'ai une approche différente. Moi, ce n'est pas coquerico, ce n'est pas patriotique, c'est rien. C'est purement esthétique. C'est Saint-Simon aussi, c'est la cour, c'est l'histoire de France. C'est l'idée de tout ça, mais ça n'a pas de réalité. C'est comme la mythologie grecque pour moi. Troyes et Versailles, c'est la même chose. Enfant solitaire d'une Allemagne nointaine, gosse de riche et enfant de vieux, entouré de livres, de domestiques et de précepteurs. Il est déjà le dramaturge et le décorateur de sa propre vie. Je pensais que j'étais le centre du monde. Je détestais les enfants en plus. Je n'étais pas vraiment en concurrence très rude, ni à l'école, ni rien, avec la fille du dentiste qui était vaguement correcte. Quelqu'un me demandait alors, ça va à l'école ? Je lui tournais le tour. C'est des questions opposées à des débiles. J'ai toujours voulu être différent, donc ce n'est pas qu'une idée de différence. Ça me paraissait indispensable et naturel de ne pas être comme les autres. Mais je ne voyais ça pas comme pour être différent. Je me savais différent comme ambition, comme intérêt, comme tout. Je ne voulais surtout pas ressembler à ce que je voyais. Parce que les autres, ils avaient des petites chemisettes et des pulls tricotés par maman. Quand ma mère ne tricotait pas, c'était un risque que je ne courais pas. Et comme personne dans le nord de l'Europe n'avait des tenues tyroliennes, c'est ça que je voulais. Alors par exemple, j'adorais le chapeau tyrolien avec la plume ou les blaireaux. Et quand je voulais mettre ça à ma mère, comme on dit, on dit un truc braille avant, n'aimait pas ça d'aller à une vieille lesbienne avec ça. Est-ce qu'on dit ça à un enfant ? Et quand je demandais ce qui était l'homosexualité, vous avez ce qu'elle m'a répondu. Oh, c'est comme une couleur de cheveux. Et au fait, elle avait raison, c'est rien. Et j'avais des cheveux longs parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas du tout pour des enfants. Parce que les autres étaient là-bas aux roues avec des cheveux courts coupés et jamais pas. Et je ne voulais pas les ressembler. Et un jour, ma mère, ma mère, j'ai des dentistes dans le village qui dépendait de ça. Et je peux vous dire, les dentistes du village, à l'époque, ce n'était pas le rêve. Et on tombe sur un des professeurs qu'elle n'avait jamais vu et qui étaient les plus antipathiques de tous. Et elle lui dit, ah madame, je suis contente de vous voir. Vous ne pouvez pas demander à votre fils de couper ses cheveux-là. Et elle avait une chose que j'aurais 3000 ans, je m'en souviendrai. Je pouvais dessiner l'endroit où c'est passé. Elle s'est rapprochée du monsieur. Elle a pris sa cravate. Elle lui a foutu sur la gueule. Elle a dit, pourquoi ? Vous êtes encore nazi ? Régnissant partage de la mère omniprésente et distante, fantasque et loufoque, à l'amour si vache que la vacherie deviendra la marque de fabrique. Le père plus âgé, d'origine danoise, parlait douze langues. Bourlingueur infatigable, industriel globetrotter, il laissera le souvenir suranné d'un autre siècle. Je le connaissais peu et je ne l'ai pas beaucoup vu en fin de compte. Il n'aimait que son travail. Et au fait, aujourd'hui, les gens peuvent profiter de leurs enfants, parler avec les enfants. Ces gens-là ne parlaient pas tellement de cette époque-là, ne parlaient pas tellement avec leurs enfants. Ce n'était pas nécessaire, mais ils étaient très gentils avec moi. Et ma mère me disait toujours, demande à ton père, il est plus gentil que moi. Et moi, elle me disait, demande-moi ce que tu veux, mais pas devant ta mère parce qu'elle se moque de moi. Enfant, j'étais très bavard, ça se peut arranger quand même, elle gagnait la porte. Donc, j'ai appris à finir une histoire de là où j'étais jusqu'à la porte. Elle me disait, pour les bêtises que tu dis, on ne peut pas prendre plus cet empa plus vite. Donc, ça, elle ne me faisait pas de compliments. Elle me disait des choses à dire, tiens, il faudrait que je demande au tapis.